Salut tout le monde et joyeux Noël ! Je vous ai préparé un petit cadeau, rendez-vous en fin de vidéo, pour l'instant, quelques annonces. La chaîne a plus d'un an, yes ! Et on a déjà plus de 25 vidéos à notre actif, donc c'est quand même pas mal. Je voulais profiter de cette vidéo pour répondre à quelques questions qui reviennent de temps en temps. Première question, pourquoi est-ce que finalement on a lancé cette chaîne ? À la base, je m'intéressais à la YouTubosphère, je regardais d'autres vidéastes. Hum, ding ding dong ! J'ai fini par me rendre compte que, ben, personne parlait d'éducation, en tout cas pas sous un angle scientifique, et ça manquait, et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, ben je me suis lancé. J'ai tâtonné, et puis j'ai appris sur le tas, voilà. On espère que ça s'est suffisamment amélioré pour que vous voyez la différence. Une question qui revient pas mal et qui je pense est importante, c'est finalement à qui s'adressent mes vidéos ? Alors dans ma tête, à la base, ça s'adressait à trois types de publics, les enseignants, les parents et les étudiants. Sauf que comme ce sont des publics assez différents, ben, il se trouve que selon les vidéos, il y en a qui vont s'adresser plus à un certain type de public que d'autres. Par exemple, ma dernière vidéo s'adresse plus à un public de profs a priori. Pour autant, ben, je travaille et j'essaye d'améliorer justement l'aspect vulgarisation pour pouvoir faire en sorte de m'adresser au plus grand nombre. Parce que du coup, ouais, l'éducation, c'est super large, donc ça peut concerner techniquement à peu près tout le monde. Donc c'est pour ça que j'aimerais toucher le plus grand nombre de personnes possible. Et si vous avez des suggestions pour que je m'améliore, ben, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir du feedback. Sinon, concernant l'évolution de la chaîne, on veut aussi améliorer pas mal l'aspect technique. Et comme vous l'avez déjà vu, avec les illustrations de clochelle, ça rajoute un bon côté bien sympa. Mais il y a plein d'autres trucs. J'ai des idées, des envies, tout ça. Mais ça demande deux choses. Du matériel et des compétences. Et pour ça, je vais avoir besoin d'aide sur les deux aspects. Du coup, j'en profite pour vous dire que ça fait quelques mois que la chaîne fait partie d'une association à but non lucratif qui s'appelle Efficience pour éducation, philosophie et science, qui sont les trois principaux champs qui nous intéressent dans l'asso. Je vous mets en description un lien vers le site qui vous dira un petit peu tous les besoins qu'on a pour le bon développement de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors dans les différents trucs, déjà au niveau des compétences, ce serait super si jamais on pouvait avoir quelqu'un pour s'occuper du cadrage. Notamment parce que bon, faire du facecam dans son salon, c'est bien mignon, c'est un peu limité. Et du coup, pour faire les trucs plus ambitieux que j'aimerais faire, ça demanderait quelqu'un d'autre parce que je ne peux pas faire ça tout seul. Ensuite, si on peut avoir quelqu'un pour l'animation, parce que Clochelle fait des super illustrations, et donc si on peut cumuler ça avec quelqu'un qui gère After Effects par exemple, ce serait parfait. Évidemment, il y a le montage aussi. Pour l'instant, c'est moi qui m'en occupe, mais si quelqu'un de plus compétent veut faire des trucs, je veux dire, il y a moyen d'améliorer ça aussi. Donc ce serait génial. Et enfin, il y a toute la dimension sonore, musicale. Donc composer des musiques ou des sons pour la chaîne, pour souligner nos propos, mettre en avant certains trucs, ce serait l'idéal. Donc voilà grosso modo ce qu'on cherche à développer. Pour ceux et celles qui auraient ces compétences-là, et qui voudraient les mettre au service de la chaîne, c'est vraiment génial. Contactez-nous, ça nous fera super plaisir. On verra comment on peut travailler ensemble. Et pour ceux et celles qui n'ont pas nécessairement ces compétences, mais qui veulent quand même soutenir, on vient d'ouvrir un compte sur EloASO, qui nous permet de faire comme Tipeee, donc des dons en l'occurrence ponctuels ou réguliers. Mais c'est mieux que Tipeee, parce que Tipeee prennent une contrepartie de 8%, je crois, alors que EloASO, ils prennent 0% de contrepartie. Donc tout ce que vous nous versez sera réutilisé directement pour la chaîne. Et il y a même encore mieux, comme on est une association d'intérêt général, ça nous permet de vous donner des crédits d'impôt. Donc vous allez avoir une réduction d'impôt de 66% du montant des dons que vous nous ferez. Donc pour un don de 100 euros, mettons, ça va vous revenir à seulement 34 euros finalement. Alors que nous, on va bien avoir 100 euros, et ça fait une sacrée différence en termes de matériel. Donc voilà, ceux qui peuvent soutenir, il n'y a pas d'obligation, de toute façon la chaîne restera gratuite, les vidéos sous licence libre et tout ça. Ça nous permettra juste d'améliorer la qualité aussi vite que possible. Voilà, et pour terminer, comme je vous avais promis, un petit cadeau. Bon, vous aurez remarqué, c'est un petit peu à la mode, les youtubeurs qui sortent leurs livres ou leurs jeux, mais en l'occurrence, il se trouve que moi, j'ai appris à concevoir des jeux avant d'apprendre à faire des vidéos. Et là, ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec une équipe, une petite dizaine de personnes quand même, sur un jeu qui est en phase de prototypage. Le jeu va être disponible sous licence libre et en téléchargement gratuit depuis notre site. Donc le lien est dans la description, faites-vous plaisir. Vous pouvez déjà y jouer, même si c'est un prototype. On cherche aussi en ce moment à développer des outils collaboratifs qui seront peut-être déjà disponibles quand vous regarderez cette vidéo sur notre site pour que chacun puisse contribuer et puis améliorer le jeu. Comme c'est un jeu éducatif, on travaille aussi à la création d'un guide pédagogique pour que le jeu puisse être utilisé en classe, donc avec des élèves, avec des groupes ou tout ça. Donc si vous êtes enseignant et que vous voulez en savoir plus, si vous voulez des formations, si vous voulez tout ça, rentrez en contact avec nous. Si vous voulez nous aider aussi à l'amélioration du guide pédagogique, c'est génial, merci beaucoup. Et sinon, amusez-vous, passez un joyeux temps des fêtes. Et puis merci encore pour votre soutien sur la chaîne. On est de plus en plus nombreux, c'est super. Moi je vous dis à bientôt.